Deux ânes qui ont traversé la route d'un coup J'ai pu en esquiver un en ralentissant En freinant même Et le deuxième, boum Sous-titrage ST' 501 Musique 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 Petit spot dans le désert J'espère que On ne va pas être embêté ce soir En plein milieu du désert Bon, il y a la route pas très loin derrière Une fois la porte fermée, je ne pense pas qu'on va entendre On va faire une petite pause par ici Histoire de prendre un peu de force Je suis en sueur, il fait super chaud Et je n'ai pas la clim à l'intérieur Donc voilà, souffrance, souffrance Donc voici l'endroit où est-ce qu'on est posté Et on va se poser pour se reposer Et manger aussi surtout Je vais vous dire à très vite Ne changez pas de chaîne Comme d'habitude, abonnez-vous Et partagez les vidéos N'oubliez pas le petit pouce Allez, à très vite Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 En roulant sur cette route-là Il y a une allure assez classique Voilà, entre 60 et 70 J'ai 2 ânes 2 ânes qui ont traversé la route d'un coup J'ai pu en l'esquiver en ralentissant en freinant même et le deuxième boum je me le suis pris de plein fouet et du coup il a une patte un peu cassée une patte cassée je sais pas si elle est cassée ou quoi mais apparemment il ne la bouge plus il la bouge mais bon ça lui ferait très mal et elle dégouline de sang et voilà il était en plein milieu de la route donc je l'ai fait de manière à ce qu'il soit sur le côté de la route et il y avait une dame avec moi et je suppose qu'elle va pouvoir contacter les personnes qui gèrent ces ânes là pour pouvoir lui soigner ses blessures quoi c'est pas un moment super gay voilà je suis un peu bouleversé par rapport à ça c'est assez choquant et voilà quoi bon après au niveau de la carroserie j'ai un petit bosse sur le capot bon mais ça c'est pas grand chose tant que tout fonctionne mais à comparer d'une vie je pense que c'est beaucoup plus important alors il n'y a pas bon je ne suis pas médecin je ne suis pas vétérinaire plutôt mais bon il n'y a pas l'air d'avoir trop de dégâts j'espère que ça va aller et on essaie de construire l'aventure sur cette chaleur en faisant deux fois plus attention qu'auparavant on continue donc là on est en train d'arriver sur la ville de Kameur une ville qui m'a un peu fait tilter sur son nom car en médouneterre ou en hiéroglyphe pour ceux qui ne connaissent pas ça veut dire le grand noir donc Kameur on y va de ce pas on va traverser la ville et on va essayer d'arriver dans la ville de Kefta et non pas Kefta on ne fait pas des sandwichs ici dans la ville de Kefta et après ça il restera à peu près une centaine de kilomètres centaine ou une centaine de kilomètres pour arriver à la frontière du Mali vous avez pu remarquer que ça devient de plus en plus vert et de moins en moins désertique j'espère que ça va continuer dans cette lancée parce que on a un peu marre du désert et c'est vrai que depuis la fin du Maroc il n'y a que du désert alors l'idéal ça aurait été que la verdure reprenne sa place un peu parmi tout ce sable mais ce n'est pas chose évidente donc nous voilà dans la ville de Kameur alors ici vous pouvez compter le nombre vous ne pouvez pas compter plutôt le nombre de Mercedes qu'il y a il n'y a que ça tout le monde a une Mercedes qu'elle soit en bon état, en mauvais état tout le monde en a une bon je dis tout le monde, je comprends mais la majorité la majorité des taxis par exemple ce sont des Mercedes à l'aide à l'aide à la puis-être Sous-titrage ST' 501 ...